Et si bientôt cette crête accueillait six éoliennes ? Le promoteur Opal Énergie Naturelle veut installer un parc éolien dans cette forêt de la base Jou. L'association La Jou, Vie et Patrimoine s'inquiète de l'impact sur le Milan Royal et sur le risque de pollution des cours d'eau du secteur. Le sol a développé une petite couche de protection et justement cette couche c'est ce qui va disparaître dans les chantiers. Donc les pistes d'accès vont décaper sur 40-50 cm l'ensemble de cette couche. Remplacé par du gravier quelque chose de très poreux qui ne va plus retenir la pollution et qui va relarguer au contraire les particules qui vont se retrouver dans l'eau. Lancé en 2016, ce projet de parc éolien avait déjà soulevé quelques interrogations concernant son impact sur l'eau. Un hydrologue missionné par la RSC Ladréal a même émis quelques réserves. Quant au projet, le nouveau préfet a relancé les études. Les services de l'Etat ont eu de nombreux échanges avec le porteur de projet pour qu'il puisse clarifier et apporter des expertises complémentaires sur plusieurs points. Demande de compléments et précisions auxquelles il a été fait droit. Les quatre communes concernées, Plénise, Sansot, Miège et Serval-Tartre tiennent à rassurer les plus inquiets. On a pu amener un certain nombre de garanties dans la responsabilité qu'on a vis-à-vis de la collectivité pour que les dangers qui peuvent être exprimés soient bien gérés. Un discours loin de tranquilliser le maire des Nans. Le chantier éolien impacterait directement le bassin hydraulique de la source du village qui alimente la population en eau. En cas de pollution, c'est une centaine d'habitants qui seraient impactés. « Opal est tellement peu sûr d'eux qu'ils nous ont prévu un plan au cas où ça soit pollué. Ils nous fourniraient des camions citernes d'eau qui viendraient de Saint-Germain en montagne. » Au total, ce parc éolien pourrait rapporter entre 12 et 25 000 euros par an environ à chaque commune. Une enquête publiquée déjà en cours jusqu'au 22 octobre prochain. Si les conclusions sont positives, le chantier pourrait commencer en 2023.